RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Olivier dans le Gard, bonjour Olivier ! Oui bonjour Laurent ! Bonjour ! Rélaxons ! Il a Belle Garde ! Ah ! En gros je n'ai pas tout payé pour le téléphone vous non plus, je ne sais pas où vous êtes. Bonjour Laurent ! Je suis au travail, d'habitude je vous écoute en sortant mais là je fais un peu plus. Mais c'est qui la dame qui s'écoute tous les jours ? Mais vous êtes deux là ! Oui ! Mais remettez votre culotte ! On vous entend, on entend la culotte sur la radio ! Bon Jackie et Michel, merci en tout cas de jouer avec nous au fake news. Écoutez bien les informations de mes camarades. Et Olivier, comment s'appelle la dame qui est avec vous Olivier alors ? Marie ! Alors Olivier et Marie, puisque vous jouez à deux manifestement, vous allez peut-être partir dans un club milléade. À Valence en Espagne ! Non, un village ou un hôtel. Il y a 30 destinations possibles en France, village, club ou hôtel à la mer, à la montagne, à la campagne. Envie d'échapper au quotidien, de lâcher prise et de vous offrir de vraies vacances. Alors bienvenue chez Milléade, milléade.com, c'est le site internet où vous choisirez votre destination. Olivier et Marie, à condition de retrouver la bonne info, on démarre par Jean-Phi Jancel. Oui, cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris, Anne Hidalgo a annoncé qu'elle plongerait dans le bénitier. Sébastien Thoren. Football, ce soir le match France-Israël, le préfet de police a rappelé aux supporters israéliens qu'ils ne devaient pas chanter, qu'ils ne sortent pas les papalestiniens. Adil Rami. Un Néo-Zélandais est devenu champion du monde de Scrabble en version espagnole, en étant déjà champion du monde en version française. Mais, le plus étonnant, c'est qu'il ne parle pas un mot, ni de français, ni d'espagnol. Valéry Trerweiler. Des chants homophobes, des chants antisémites dans les stades. Le sélectionneur de l'équipe de France demande à ce qu'on dise des chansons plutôt que des chants. Richard Orlansky. Alors, une nouvelle biographie d'Alain Delon affirme que l'acteur était bisexuel et pratiquait le triolisme. Non seulement il parlait à la troisième personne, mais il niquait aussi la troisième personne. Sylvie Tellier, pour terminer. Une grande enquête sur la sexualité des Français publiée aujourd'hui révèle que les Français ont plus de partenaires dans leur vie. François Hollande confirme et il voit un plébiscite pour sa candidature en 2027. Alors, on y vient, qui a dit la vérité ? Alors là, on va éliminer Sylvie. Alors, c'est vrai que François Hollande, il pense à 2027, mais de là à être plébiscité à cause de cette grande enquête sur la sexualité des Français. Mais c'est vrai que les Français, paraît-il, font de plus en plus l'amour sous toutes les formes. Et il paraît que les hommes ont deux fois plus de partenaires que les femmes. Oui, c'est vrai. Alors, c'est qui alors ? 8 pour les femmes. D'accord. Mais attention, les hommes comptent la fellation et pas les femmes. Pardon, pardon ? Les hommes comptent la fellation en relation sexuelle, alors que les femmes ne les comptent pas. Donc, en fait, je ne vais pas savoir. Il y a une variation des plaisirs, quand même. Ah oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Olivier, à part Sylvie, vous éliminez qui ? On va éliminer Sébastien aussi. Sébastien Thoen, on espère que ça se passera bien ce soir, ce match. France-Israël, ensuite ? Orlenski. Orlenski. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une biographie qui parle de la bisexualité d'Alain Delon et du fait qu'il aurait aimé être avec deux personnes. Vous l'avez connu aussi, Alain Delon, Valérie. On a même à un moment donné dit que peut-être... Et alors ? Et alors peut-être. Rien du tout, même pas une patrie. À trois avec François Hollande ? Non, lâchez-moi. Ça aurait fait de l'eau en large. Elle était bonne. Alors, qui d'autre vous éliminez ? Jean-Phil, je ne pense pas Jean-Phil non plus. Alors Jean-Phil, non, Anne Hidalgo n'a pas promis de plonger dans le bénitier pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Dommage, d'ailleurs. Ensuite ? Et après, j'hésite entre Valérie et Abdille. C'était quoi Valérie exactement ? Alors Valérie, c'était Deschamps homophobe, Deschamps antisémite. C'est vrai qu'on entend ça. Alors le sélectionneur Didier Deschamps dit « Ben non, il faut dire des chansons, parce qu'autrement, il y a confusion. » Ah bon, on va éliminer Valérie. Ah ben voilà. Et donc, il reste qui ? Il reste Adil Rami. Eh oui, c'est Adil Rami. Il y a vraiment un type qui s'appelle Nigel Richards qui vient de remporter une des compétitions mondiales de Scrabble en espagnol, alors qu'il ne connaît pas, enfin, il ne parle pas espagnol. Et c'était déjà le cas pour la compétition française où il ne parlait pas un mot de français. En fait, il a appris par cœur tous les mots du dictionnaire espagnol. Et il a appris par cœur tous les mots du dictionnaire français. Voilà comment il a gagné au Scrabble. Il ne s'appelle pas Paul Elcarat, c'est Pedro Elcarat. Non, il s'appelle Nigel Richards, mais en tout cas, ce champion de Scrabble, Olivier et Marie, vous permettent d'aller en couple. Peut-être que vous êtes collègue seulement, non ? Merci Laurent. Super. Je vous passe au mari qui va vous remercier. C'est au moins un plan cul. Merci Laurent. Merci à toute l'équipe. Vous êtes la femme d'Olivier, Marie ? Je s'accompagne. S'accompagne, très bien. On n'en saura pas plus. Et en plus, je suis du Havre. Ce n'est pas vrai. Mais non. Quel quartier du Havre ? J'habite dans le sud maintenant, mais ça fait 35 ans, j'ai vécu au Havre. Et où est-ce que vous viviez au Havre ? Je vivais vers le Tunnel Génaire. Oh là là ! D'accord ! Le Havre, le gare à Caen-la-Cruz, alors ? C'était mon traumatisme, le Tunnel Génaire. Je l'ai souvent raconté ici. J'avais peur quand j'étais bébé de passer dans le Tunnel Génaire. Oh là 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 là. Ah, le tunnel, ça fait peur. Ça fait peur. Mais là, ce tunnel-là, je peux vous dire, il faisait peur. C'est vrai ? Et pourquoi il y avait quoi ? Parce que le trottoir, il est tout petit. Alors la maman, elle est là avec la poussette. Il y a une rue qui dépasse du... Enfin, une roue du... Il y a une roue de la poussette qui dépasse du trottoir. Et la voiture, elle rase le trottoir. Oui, mais vous savez très bien que... Moi, je l'ai monté et descendu plus d'une fois, ce tunnel. Mais il y a toujours la lumière... Vous parlez d'Olivier ou du tunnel ? Bah oui ! Il y a toujours la lumière au bout du tunnel, me disait la Didi. Oui. Elle n'a pas été... Ça n'a pas été la lumière pour tout le monde, à l'époque. C'est ça. Vous voulez venir au Grosse Tête, un de ces jours ? En tout cas, on vous souhaite un joli séjour, Marie et Olivier. Grâce à Milléade, notre sponsor. Vous choisirez un village club ou un hôtel. 30 destinations sont possibles. Bravo Olivier, bravo Marie. Bravo. 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 Bravo.